Alors, Rav David Menaché, dans quelles circonstances vous avez été amené à vous intéresser aux relations entre les mathématiques et la Torah ? C'est à partir du moment qu'il est venu un élève du Rav Kadouri. Qui est le Rav Kadouri ? C'est une type de représenté, c'était le doyen d'Eme Koubalim de la génération passée. C'était à Yerushalayim, avec le Rav Sharabi, et Babassan notamment à Netivote. C'était des gens qui malheureusement ne sont plus parmi nous. Et c'était un de ses élèves, il est venu à Milan où j'habitais, et il m'a dit qu'est-ce que tu es en train de faire ici, tu es en train de rater toute ta vie. Je lui dis pourquoi ? Il m'a dit parce qu'il y a ici une dimension de la Torah qui vous est méconnue ici dans le monde entier. C'est seulement là-bas que tu peux étudier. De quoi il s'agit ? Il m'a dit regarde par exemple, la Torah est toute à décoder. Et comment ? Ben, c'est simple. Mon cher Beno, viens et nous montre ici ce schéma. Non, tu me rapproches de... Ce schéma, qu'il y a ici, chaque lettre a une correspondance numérique. Elle vaut 1, elle vaut 2, ainsi de suite. Après, les 9 ont un ordre chronologique. La 10e lettre vaut 10, la 11e vaut 20. La 12e vaut 30, 40, 50, 70, 80, 90. Et puis il y a 100. Et ça ouvre les centaines, 200, 300, 400. Qui a, pour la première fois, identifié cette... Ça c'est Kabbalah. C'est la Kabbalah, c'est de Moshé Rabbeinu. C'est depuis, si on veut remonter encore, c'est du... D'Avram Avinu. Avram Avinu. Alors, de quoi on parle ? On parle le Sefer Yitzira, un des plus anciens sefer de Kabbalah. Voilà donc que... Pardonne-moi, la Kabbalah, ça date de quelle date, précisément ? La Kabbalah, ça date d'Avram Avinu, si tu veux savoir. Oui. Alors, lui qui a écrit le premier livre, qu'est-ce que c'est la Kabbalah ? Voyons un peu de faire un... un film-back. La Torah, elle a 4 niveaux d'études. Pshat, Revestra, Je me saute. Tiens, j'ai ici un schéma, je vais te montrer. C'est mieux de voir ici. Je vais voir ici. Ici, nous avons le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod. Ce sont les 4 niveaux d'études de l'étude. Le Pshat, c'est l'explication simpliste. Le Remez, c'est le Remez par allusion. Drash, explication allégorique. Le Sod, c'est le secret. Le secret de quoi ? Le secret de la Torah. Donc, le Raph que tu évoquais, quand il t'a parlé à Milan, il t'a dit, on ne connaît que les 3 premières parties, et la 4ème, elle demeure confinée à quelques personnes. Voilà, à ceux qui étudient le SOT. Et qu'est-ce qui l'a conduit à te proposer à toi, précisément, à t'y intéresser ? C'était ta culture mathématique ou ta formation en mathématiques ? J'étudiais aussi les maths et tout ça, mais à part tout ça, il me dit, tu es en train de rater ta vie, tu ne sais pas qu'est-ce que tu rates. Alors, j'ai dit, alors c'est quoi ? Alors, j'ai commencé à apprendre ça. Et il m'a démontré des choses vraiment incroyables, que je n'y revenais pas. Alors, j'ai compris que la Torah était toute à décoder. Et à qui a été donnée cette Torah ? A Mishraël. Et si ce n'est pas nous qui allons décoder ce message, qui aura le souci de le décoder ? Ce n'est pas du tout ni le pape, ni Aminidjad, ni personne d'autre. C'est nous. Et si on ne fait pas nous ça, alors on se rend coupable ? C'est-à-dire que ton père, excuse-moi, ton père t'a écrit une lettre, que ça s'appelle la Torah, une lettre privée, personnelle, à mon fils préféré, qui est toi, Amisraël. Béni Bechori Israël, a dit Kadosh Baruch Hu, toi tu es mon fils aîné, et je te le donne à toi. Tu seras dépositaire de tous ces grands secrets. Maintenant, toi tu es dépositaire de tous ces grands secrets, mais tu ne sais pas de quoi tu es dépositaire. Alors, quand il t'a donné tous ces secrets, toutes ces perles qui sont enfouies dans la Torah, et toi tu ne les décodes pas, tu ne les mets pas en relief, tu sais combien ça fait mal à ton père ? Regarde mon fils, qu'est-ce qu'il fait ? Il joue au bi, il s'occupe d'autre chose, et regarde ce que je lui ai donné. Mais à qui il se donnait ces perles ? À toi ou à quelqu'un d'autre ? À toi. Et si tu ne fais pas ça, alors qu'est-ce que tu veux ? Tu mérites la fesse. Et qu'est-ce que c'est la fesse ? La fesse c'est quoi ? L'antisémitisme. Vient les nations du monde, ils nous tapent. Eux ne savent pas pourquoi ils nous tapent, mais nous on sait. C'est clair maintenant ? Parce qu'ils nous rappellent à l'ordre. Eux, ils attendent toi, tu es des projiteurs de ces grands secrets, tu ne viens pas nous le dévoiler ? Mais tu mérites des cours. Donc tu t'es senti investi de la responsabilité, étant donné ta culture mathématique, de faire les recherches qu'il fallait pour révéler la Torah dans sa totalité au peuple juif. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé à rentrer dans tout un code, et il y a un message dans le message, à travers des lettres, en sous-régulé de lettres, tu as un message dans le message, je fais les granets. C'est-à-dire qu'en fait, tu appliques la culture mathématique, les méthodes mathématiques, les formules mathématiques à la Torah, et tu identifies les messages qui sont cachés par la récurrence de certains mots, par l'espace qu'il y a entre certains mots et certaines lettres, c'est bien ça ? Et que la Kabbalah nous a dévoilé, Kabbalah c'est Kibbalti, j'ai reçu. Tu ne sais pas discuter, tu as reçu ça sans des secrets, pourquoi comme ça ? Je ne sais pas pourquoi. Bon, viens, tu vas le découvrir maintenant dans toute la Torah filigranée, de la manière la plus spectaculaire. Alors, comment elle se trouve ? Alors, dans toutes les yeshivotes, on étudie à fond le pshat, le remez et le drash. Dans toutes les yeshivotes. Dans toutes les yeshivotes. Le pshat, le remez et le drash, c'est tout, c'est dans le Talmud. Toutes les yeshivotes, très bien. Et le sot de camp, eh bien, quand tu te maries, alors tu fais le sot. Pourquoi quand tu te maries seulement ? Parce que ça, c'est l'étude qu'il y a des notions tellement ancrées au mariage qu'on n'a pas le droit d'enseigner ces notions-là, n'est-ce pas ? Du mariage et qu'est-ce qu'il y a le mariage là-haut ? Il y a par exemple, par exemple, c'est décrit que le monde a été créé par deux attitudes, de miséricorde et de rigueur. Qu'est-ce que c'est la miséricorde ? Là-haut, ça s'appelle Abba-Ilaï, le père supérieur. Qu'est-ce que c'est la rigueur ? La mère supérieure. Tu comprends toute chose ? C'est imagé. Alors, tu vas voir que ici, elle sera représentée, en bas, personnifiée, je suis le père et la mère. Alors, tout comme là-haut, les deux attitudes sont toujours ensemble, en bas, elles devront toujours être ensemble. Mais tu as dit que la quatrième partie, il faut l'étudier quand on est marié. Absolument. C'est lié à la Kabbale. Or, la Kabbale, on dit qu'il faut l'étudier à partir de 40 ans. Justement, parce que, qu'est-ce que ça veut dire 40 ans ? C'est 40 ans ou 20 ans ? 20 ans, tu te maries. Mais quand tu seras obèse de chasse et poskime, c'est-à-dire quand tu as fait obèse, c'est-à-dire tu es plein de chasse et poskime. Alors, tu as étudié le pshat, le remez et le drach, maintenant, tu peux commencer à étudier de l'eux-sode. Ah, mais maintenant, et si le machihar vient maintenant, parce qu'il doit venir dans notre génération. Et s'il vient en appart, on a commencé à étudier le sode, il nous dit dehors et tu n'es pas reçu par le machihar. Et pourquoi ? Je vais te montrer de quoi il s'agit. Si toi, tu étudies le pshat de remez et le drach, regarde ce que ça sort. Je n'étudie pas le sode. Ah, moi, je n'ai pas encore terminé le chasse. Alors, tu étudies ces trois. L'idée de ces trois lettres, c'est quoi ? Les quatre, c'est des pshat, pardès. Ça vient du mot paradis en français. Oui. Oui, le s ne se lit pas parce qu'il est caché, tout comme le son est caché. Maintenant, si tu enlèves le s, ça te fait pérède. C'est quoi pérède ? Un mulet. C'est quoi un mulet ? C'est le résultant d'un croisement entre une anesse et un cheval. Et si c'est le croisement entre une anesse et un cheval, qu'est-ce que tu... Est-ce que le mulet, il engendre ? Non. Il est stérile. C'est-à-dire quoi ? Il n'a pas d'enfant. La même chose, ton étude. Sans le sod, il est stérile. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas de suite. C'est comme des parents qui n'ont pas d'enfant. C'est comme un couple qui est mort. Tu veux dire en termes intellectuels, en termes de connaissances de la Torah ? En termes de connaissances, tu n'engendras rien de rien sans le sod. C'est l'accompagnement, elle est totale. que si tu prends un couple sans enfant, ça c'est le péred. Ton étude est stérile. Une super limitée, c'est-à-dire que tu n'as pas de suite. Tu prends le sod, tu as une suite. Alors, tu m'as dit qu'il y a environ 40 ans, tu as rencontré quelqu'un qui t'a mis sur cette voie. Aujourd'hui, quelle est la situation ? Est-ce qu'il y a plus de gens qui connaissent ce domaine ? Laisse-moi terminer au moins cette petite explication. Alors, on a compris comment ça fonctionne. Nos rachamim, ils ont compris que le sod, tout ça est venu pour le sod. C'est-à-dire que le pchasse, le remis de Roche, ils ont venu pour mettre en relève le sod, le secret. Alors, sur la hiérarchie d'études, ils ont mis le samer à la tête du 13e métrage. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce que ça sort ? Le samer, à la tête du Pchadre et Mesdames, comment ça fait ? Séfarade. D'où savez le mot Séfarade ? Ça ne vient pas le mot Séfarade de l'Espagne. Ça n'a rien à voir d'un brut-il diplômé qui dit l'Espagne. C'est clair. Pourquoi ? Parce que l'Espagne, le mot... Pourquoi ? Parce qu'ils ont dévoilé le Zohar quand il a été découvert dans la fin de l'époque du Rambam en Galilée. un roi arabe il a découvert et... Il a découvert quoi ? Ses fidèles, ils ont découvert dans une grotte dans deux diables des manuscrits. Tu veux dire les Hachamim ? Aucun Hacham n'arrivait à déchiffrer ça. On lui a dit il y a des grands Hachamim en Espagne. On va aller là en Espagne. Ils sont envoyés en Espagne. Qui avait là-bas ? Le grand Hacham Moshé de Léon. Il a reçu ça. Il découvre et il dit ça c'est le Zohar finalement. Il est venu à la surface comme on avait dit qu'il était enterré et tout ça. Ça viendrait à un moment où ça va se dévoiler. Voilà c'est venu le moment où il se dévoilait. ça c'est le Zohar. Et alors il a commencé à déchiffrer puisque c'était illisible dans plusieurs endroits. Il a commencé à remettre un peu toutes les choses en état. De là qu'à l'université ces abrutés diplômés disent que c'est le Zohar c'est Moshé de Léon qui l'a écrit. Mais tu te rends compte C'est lui qui l'a déchiffré. Il a commencé à déchiffrer. des récits de 2000 ans des Tanaïm. Est-ce que Moshé de Léon il était un Tana pour écrire le Zohar ? Ça c'est quand on étudie la Kabbalah à l'université ils ne savent même pas où est la porte de Kabbalah. Qu'est-ce que c'est la Kabbalah ? Clal ou Clal ? Gershom Sholem ce fameux là le tête de ceux qui étaient à l'université qui enseignaient la Kabbalah il venait de temps en autre chez mon maître pour lui demander des questions parce qu'il les a eu il pouvait connaître ces choses-là. Alors il venait mon maître il le balançait dehors ne rentre pas ici. Pourquoi ? Tu sais ce que ça veut dire pour étudier la Kabbalah ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Tu ne dois pas toucher la barbe tu dois te lever et la barbe du visage même pas la toucher même pas la toucher même pas la toucher même pas la coiffer tu risques de d'arracher un poil d'arracher un poil alors imagine-toi de te raser imagine-toi alors arracher et ensuite d'enseigner la Kabbalah sans le kippah à la université attends un peu et puis de qui tu as reçu ? Tu sais ce que c'est Kabbalah ? Kabbalah c'est Kippah c'est Kabbalah c'est reçu ouais tu as reçu tu as reçu de qui ? donc il l'a reçu et qui c'est ? celui qui a reçu il a reçu à son dos de 200 mètres qui a reçu de 100 mètres jusqu'à Moshe Rabbeinu ça s'appelle Kabbalah ça ne s'appelle pas Kabbalah ni par internet ni par web ni par université ces données intuitues personnelles c'est clair viens venir venir dans les chivades et le débe-koubalim tu veux une douzaine pas plus que ça cercle fermé c'est clair ? c'est encore un cercle fermé ? super fermé mais alors tu diagnostiques qu'on ne connait pas ce domaine mais c'est certain mais qui est-ce qui connait ce domaine-là ? seulement celui qui a décidé d'étudier ça et en silence celui qui se dit Kabbaliste c'est un charlatan dès que tu dis le rabbin Kabbaliste éloigne-toi charlatanisme alors je voudrais que tu montres sur un exemple comment tu procèdes à tes recherches notamment en utilisant les formules mathématiques que tu as évoquées est-ce qu'on peut voir sur ton écran d'ordinateur comment tu procèdes ? oui mais attends je te montre ici attends deux secondes comme ça je ne sais pas